Musique Ce site web mystérieux essaie d'atteindre ceux qui ont vu un homme étrange dans leurs rêves. Le site affirme que des milliers de personnes à travers le monde ont vu le même homme effrayant avec des sourcils épais et des cheveux clairsemés dans leur subconscient. Aussi sinistre que le gars LR, il ne semble jamais rien faire de néfaste aux rêveurs. En fait, la plupart des gens disent qu'il est une présence apaisante dans le rêve. Avez-vous rêvé de cet homme ? En 2006, une jeune femme de New York a fait dessiner à son psychiatre un visage récurrent qu'elle voyait dans ses rêves. Elle a dit que l'homme lui donnait parfois des conseils de vie amicaux, mais seulement dans ses rêves. Elle n'a jamais rencontré l'homme auparavant de sa vie. Le psychiatre a laissé le dessin sur son bureau et un autre de ses patients a reconnu le visage du sujet. Il a dit qu'il recevait aussi souvent des conseils crépusculaires de cet homme dans ses rêves. Le psychiatre montre le dessin à ses collègues et leur demande de demander à leurs patients s'ils avaient déjà vu le visage. Quatre patients ont admis l'avoir vu fréquemment dans leurs rêves, tous se référant à lui comme cet homme. Depuis lors, plus de 2000 personnes ont affirmé avoir vu cet homme en provenance de pays du monde entier. Cette photo est de la Habana, Cuba. Rostov, Russie Cantalupo à Sabina, Italie Il existe de nombreuses théories expliquant pourquoi cet homme est présent dans l'esprit de tant de gens. L'une suit la théorie de June selon laquelle les humains ont une conscience collective, et cet homme est une image archétypale qui semble réconforter ceux qui vivent des moments difficiles. D'autres croient que c'est le visage de Dieu, devrait-il jamais prendre forme humaine et marcher parmi nous. Quand cet homme donne des conseils aux gens, cela doit être considéré comme une parole. L'une des théories les plus intéressantes est que cet homme est un vrai homme doté de puissants pouvoirs psychiques qui entre et sort des rêves comme des flaques d'eau. Il y en a même qui prétendent que cet homme a été créé par une grande entreprise en tant que prototype d'un plan de conditionnement mental. Une autre théorie est que les gens ont pris conscience du site et vont maintenant dans leurs rêves avec l'homme déjà dans leur tête. Dans ce cas, il est tout à fait naturel qu'il fasse une apparition. Quoi qu'il en soit, c'est un concept assez effrayant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501